... Il y a deux aspects dans la laïcité. Un des aspects, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire de la sphère de la vie publique et de la sphère de la croyance. Bon. Normalement, c'est l'intérêt de la religion qu'il y ait cette séparation. Parce que ça les rend plus libres. Le contraire de la laïcité, au fond, c'est les religions d'État. Donc ça les rend plus libres. Mais en même temps, il est évident qu'il y a aussi des religions qui aimeraient, par exemple, ça implique qu'il y ait une séparation entre l'école, qui est publique, qui dispense un enseignement public, et la religion. Très longtemps, en France, l'Église n'acceptait pas. L'école, c'était à elle. L'enseignement, c'est elle qui le dominait. Mais donc, ça a été très, très difficile de lui arracher ce monopole et d'imposer qu'elle enseigne son catéchisme chez elle, dans les Églises. Mais à côté de ça, il doit un enseignement public où la religion n'a rien à faire. Ça a été une des luttes, mais on l'a arrachée. Mais aujourd'hui, il y a d'autres religions qui ne l'acceptent pas encore et qui considèrent que le seul enseignement admissible et possible, c'est un enseignement qui soit sous la coupe de la religion. À cela, il faut résister, absolument. La laïcité n'implique pas ni l'athéisme ni l'anticléricalisme. On peut être aussi athée, on a le droit, ou anticlérical. Mais ça, ça fait partie du débat philosophique. Mais la laïcité, c'est aussi le respect des croyances. Mais chacun dans ce domaine, vous avez le droit, vous êtes libre, mais vous n'avez pas à vous ingérer, à vous immiscer dans ce qui est du domaine public. Donc le risque des attentats, c'est naturellement de soulever une partie de la population contre une religion. Ça, c'est le danger, c'est celui-là. Il faut résister à ce danger-là. En vérité, n'importe quelle religion dogmatique, intolérante, qui s'impose comme tenant d'une vérité absolue venant du ciel, n'importe quelle religion de ce type peut devenir terroriste et assassine, et criminelle. Voilà, ça, c'est incontestable. C'est pour ça que la meilleure façon de se battre contre toutes les formes de crimes, de meurtres et de terroristes, c'est de se battre en faveur de la tolérance.